... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce mardi, propagation communautaire du Covid-19. Les gouverneurs auront désormais le pouvoir de mettre en oeuvre leur propre stratégie pour freiner ces inquiétants cas communautaires. Le Comité national de gestion des épidémies recommande également l'arrêt de transfert de corps provenant de pays infectés. Vu les forts risques de contagion liés à la manipulation des dépouilles, le Sénégal a enregistré aujourd'hui 11 coronapositives et 13 guéries. Vers un encadrement de la vente et de la distribution de médicaments au Sénégal, en particulier la chloroquine, la direction de la pharmacie et du médicament alerte sur l'automédication. Par ailleurs, sur la chaîne YouTube de l'IHU de Marseille, le professeur Didier Raoult explique pourquoi l'Afrique tropicale est relativement protégée du coronavirus. La prise de beaucoup d'antipaludiques y est pour quelque chose, selon lui, vous l'entendrez. Permission de sortie d'Isène Abré, son voisinage aux Almadis et aux Anges. Les avocats du collectif des victimes comprennent la décision des autorités, mais restent vigilants pour la suite. Raid Brody estime qu'une libération anticipée violerait les statuts des chambres africaines extraordinaires. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. 11 nouvelles contaminations au coronavirus ont été détectées ce mardi au Sénégal. 237, le nombre de cas confirmés dans tout le pays depuis le 2 mars, suivant les précisions du jour avec le ministre Abdoulaye Yousar. Sur 110 tests réalisés, 11 sont revenus positifs. Il s'agit de 9 cas contacts suivis par nos services, de 2 cas issus de la transmission communautaire. Par ailleurs, 13 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. Ils sortiront d'hospitalisation tout à l'heure. On a pu préciser que dorénavant, le transfert de corps provenant de pays infectés n'est plus permis. La direction de la pharmacie et du médicament annonce un nouvel encadrement de la vente et la distribution de médicaments au Sénégal. La DPM alerte sur l'automédication. Face à la presse, la direction annonce également le retrait de la chloroquine après la pandémie. Voyons tout cela avec Fatou Kinedem et Amadouba. La chloroquine, un médicament devenu capital dans la prise en charge du Covid-19. Les résultats sont satisfaisants, oui. En revanche, il faut réglementer, encadrer ce médicament, cela pour mieux prendre en compte les autres pathologies, mieux encore éviter les effets indésirables. Pour les autres pathologies, le ministre nous a instruits de prendre une note pour rappeler les bonnes pratiques de contingentement en ces situations. Chaque fois qu'un malade présente une ordonnance pour un rhumatisme ou un lupus, la pharmacie doit le servir et éviter que le malade surstocke du médicament pour que tout le monde puisse en avoir. La directrice de la santé alerte sur la contrefaçon qui gangrène le secteur pharmaceutique. Ce qui est sûr et certain, on aura également une chloroquine qui n'est pas de bonne façon. Ça c'est sûr, mais également, comme je vous l'ai dit, tous ensemble, comme nous sommes autour du Covid-19, nous allons faire la même chose autour de la chloroquine, mais également de tous les autres médicaments. Une attitude qui fait peur, l'automédication. Il faudrait qu'on ne fasse pas de l'automédication. Donc nous en profitons pour demander à la population sénégalaise de ne pas prendre la chloroquine quand on n'a rien du tout. Que personne ne joue au faux médecin ni au faux pharmacien. Plus de 700 doses de traitement contre le Covid-19 sont disponibles. Concernant la chloroquine, jadis utilisée pour le traitement du paludisme, les acteurs sanitaires sont formels. Elle sera à nouveau retirée sur le marché après la pandémie. Merci Fatoukine. Le professeur Didier Raoult explique pourquoi l'Afrique est relativement protégée du coronavirus par la prise de beaucoup d'antipaludiques qui sont efficaces contre le Covid-19. Le chantre de la chloroquine évoque également l'écosystème africain comme une possibilité de protection. Voici Didier Raoult sur la chaîne YouTube de l'IHU de Marseille. Mon message aux Africains, c'est pour le coronavirus, on est en train de voir qu'il y a l'Afrique sous-tropicale et relativement, pas entièrement, mais relativement protégée par rapport aux autres pays du coronavirus actuel. Je ne suis pas sûr que ça dure parce que quand on regarde des études, y compris celles que nous avons faites nous au Sénégal, sur les autres coronavirus qui circulent de la même manière, donc il est bien possible qu'ils circulent aussi là-bas. Et il est possible aussi qu'il y ait une espèce de protection qui pourrait être due à l'écosystème africain particulier. Et parmi ces éléments, cet écosystème bien sûr, le fait de la prise de beaucoup d'antipaludiques. Et on sait maintenant que non seulement la chloroquine, mais presque tous les antipaludiques, on a des données au laboratoire comme ça, sont efficaces sur le coronavirus. Donc il est possible que la distribution du virus actuellement soit différente en Afrique subsaharienne que ce qu'elle est en Europe. Nous, ici, comme vous le savez peut-être, on a commencé un traitement avec deux molécules de base, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Ici, il y a eu toute une espèce de cavale un peu fantasque sur le danger de la chloroquine. Mais ça fait beaucoup rire mes amis africains. Je pense qu'ils rient avec moi quand on leur dit que la chloroquine est un médicament dangereux. Parce que comme on a tous bouffé de la chloroquine quand on était gosses et que ça a continué pendant très longtemps, tout ça n'est pas très sérieux et donc ce n'est pas vraiment documenté. Didier Raoult sur la chaîne YouTube de l'IHU de Marseille. Immersion dans le laboratoire de jeunes ingénieurs en génie électrique. Ces jeunes se sont lancés dans la fabrication d'appareils qui permettent de se désinfecter les mains tout en évitant tout contact humain. Ils ont reçu d'ailleurs l'appui de la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Voyez tout cela avec Alassane Ba et Youssou Barro. Avant d'entrer dans le labo, il faut tester d'abord votre température. Bienvenue dans le monde de ces élèves ingénieurs en génie électrique mécanique. L'équipe technique est composée de cinq membres. Abdoulaye Touré, Sherif Ghen, Ahmad Jouf et Mohamed Gay. Ce sont eux qui sont chargés de produire ces prototypes qui permettent de se désinfecter en évitant tout contact humain. Il suffit de se présenter devant, de présenter ses mains devant, d'avoir du gel, comme vous le voyez, et puis se désinfecter. Alors voici, c'est ça le prototype. On peut avoir jusqu'à plus de, au minimum, 3000 utilisations. Elle peut contenir au moins 1,5 litre de gel. Il y a la partie là que vous voyez, il y a la partie électrique qui est composée, il y a la partie électrique pour pouvoir faire marcher, également la tuyauterie pour acheminer le gel jusqu'à la sortie. Le gel est fabriqué par les chimistes de l'école. En moyenne, 10 prototypes peuvent être produits par jour. Ces étudiants veulent participer à leur manière à la lutte contre le Covid-19. On a pu s'adresser aux autorités sanitaires. On a été déjà à la pharmacie d'approvisionnement nationale. Ils nous ont donné des suggestions, etc., dont on a connu compte pour la réalisation du prototype final. Nous avons été contactés par la DER, délégation à l'entrepreneur rapide. Ils ont décidé de financer 100 prototypes que nous allons réaliser, incha'Allah. Ils respectent tout de même les mesures édictées par les autorités. Nous avons décidé de ne plus prendre les transports en commun. Donc nous nous déplaçons avec des taxis. On est arrivé ici, comme vous le voyez, nous respectons la distance sociale. Également, vous avez été testés par notre ami Raphaël. Vous l'avez vu, comme avec notre thermoflage, vous avez été testés avant d'entrer. Des pharmaciens ont déjà testé leurs produits. Ces génies de la création de l'école supérieure polytechnique de Dakar attendent d'être reçues par le ministre de la Santé, Abdoulaye Djoufsar. Merci Alassane. La production de l'union locale est également perturbée par la pandémie. En cette période de récolte, les producteurs affichent leur inquiétude après l'emblavement de 4 500 hectares. Il rencontre des difficultés dans la commercialisation avec les mesures restrictives en vigueur. Suivant Mamadoussal, il est membre de l'interprofession Oignon de Podor. Mais nous sommes peu dans ce confinement où aujourd'hui, nous sommes au pic de notre récolte. Aujourd'hui, la moitié de la production n'est pas encore été écoulée. Et aujourd'hui, on a un problème d'écoulement. Tous les marchés sont déjà fermés. Le Sénégal était confiné, on ne peut plus y aller ou arriver encore. Et c'est pour cela que nous lançons un appel à M. Mansour Fay, celui que le président de la République a confié les cas sociaux pour qu'il vienne acheter les darins de première nécessité. Notre production d'oignons, sans cela, ce sera catastrophique dans le monde paysan. Parce que nous sommes des producteurs. La manière qu'il a fait pour arrêter de l'huile au niveau des arachidiers, la manière qu'il a fait pour arrêter le chicle au niveau de la compagnie chiqurière, c'est cette manière qu'il doit faire pour venir prendre ces oignons-là. Parce qu'on ne peut pas, on nous a confié, on ne peut pas y aller, mais comment on peut vendre cette production ? Et nous n'avons pas de mangasins d'ésocage qu'on peut exercer cette production jusqu'à ce que Dieu nous a séparés de cette malheur. Et c'est pour cela que nous sommes sous l'ombre de plus de 45 degrés et la majorité de la production est sous la chaleur. La inquiétude des autorités sanitaires dans le département de Bunkilin, ce département est frontalier à la Gambie. 120 kilomètres de frontières poreuses des véhicules et motos Jakarta continuent de transporter des passagers avec des pistes de contournement pires malgré la fermeture des frontières. Bunkilin reçoit toujours des immigrés venus d'Europe. On voit tout cela avec Bakary Conte et Faligaye. Le département de Bunkilin est en frontière commune avec la Gambie, une frontière poreuse de 120 kilomètres. Des passagers continuent de traverser la frontière. Une situation que déplore le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Dioub. Surtout dans des zones aussi sensibles, des zones frontalières comme le département de Bunkilin, où nous avons à peu près 100 kilomètres de frontières. Au-delà des grands axes d'entrée, aujourd'hui on constate qu'il y a des pistes, qui sont des pistes à rester. Il nous fallait identifier avec le commandement territorial. Et c'est l'occasion de féliciter et de remercier en tout cas tout le travail qui est en train de se faire au niveau du département. Et là, je disais encore aux communes, aux maires, aux communes qui doivent, en relation avec le commandement et en relation avec le personnel de la santé, essayer de doubler d'efforts, apporter tout l'appui naturel. Autre problème, Bunkilin continue d'accueillir des immigrés venus d'Europe. « Effectivement, on a des immigrés de retour et à chaque fois il faut s'en féliciter. Les populations nous le signalent et avec les équipes médicales se déplacent. Et selon le cas, s'il y a lieu de faire des prélèvements, nous le faisons et nous touchons du bois. Depuis lors, nous avons eu un certain nombre de cas qui ont été décélés, mais qui se sont avérés après les analyses, que c'était des cas négatifs. Donc à ce niveau-là, nous nous en félicitons. » Le ministre Abdoulaye Diop a appuyé les comités de lutte contre la pandémie. « C'est doux et Bunkilin. » « Nous en félicitons d'abord de cette contribution de M. le ministre qui vient à point nommé parce que, comme vous le savez, nous sommes en train de nous battre sur le terrain, de mener des activités de sensibilisation, donc des différents liés que nous avons équipés en système de lavage des mains. Donc il était important, en plus de la contribution des collectivités territoriales, que M. le ministre, qui est ressortissant de la région, vienne nous appuyer dans ce travail. » La question que tout le monde se pose en ce moment est de savoir comment ces immigrés sont entrés dans notre pays. « Merci Bakkari. Comptez avec Khalid Yame et notre équipe à Seydoux. » « Parlons maintenant du respect du couvre-feu. » « La presse de Ziegenchor, embedded par la police et la gendarmerie la nuit dernière. » « Couvre-feu bien respecté dans la capitale du Sud. » « Les forces de l'ordre avec la presse locale ont fait le tour de quelques points stratégiques. » Le commissaire central de Ziegenchor encadre les journalistes lors d'une visite de plusieurs sites stratégiques de la capitale sud du pays. Cette visite qui a démarré vers les coups de 20h30 a permis aux journalistes de constater le quadrillage de la capitale sud par des dizaines de policiers. « Vous avez pu observer avec nous le dispositif de veille, le dispositif d'alève et d'intervention mis en place, articulé autour des points stratégiques de la ville. Ce dispositif a pourvu de rendre effectif les actions de la courte de ce pays. » La police est appuyée dans cette mission par des éléments de la compagnie de la gendarmerie. « Nous avons engagé deux pelotons pour soutenir la police dans le cadre de la sécurisation de la ville. Deux pelotons avec l'air moins organique. Aussi nous occupons des pochons à la périphérie de la ville et aussi en profondeur. Donc la collaboration se passe très bien et le travail se passe très bien. Je pense qu'il n'y a aucune difficulté dans l'application de la mesure du cours de feu. » Au cours de cette visite, quelques jeunes ont été appréhendés. D'où cet appel lancé par le commissaire Adramessar. « Le conseil que nous voulons donner aujourd'hui, c'est de demander aux populations de continuer à rester chez elles, rester confinées chez elles. Depuis le début de l'état d'urgence, les populations nous ont donné entièrement cette situation. Aucun incident majeur n'a été constaté depuis plus de 13 jours. » Merci, Boubacar. Et puis, ce communiqué du ministère de l'Intérieur que nous venons de recevoir relatif à l'autorisation spéciale de circuler, le gouvernement a relevé le développement de la contamination communautaire du Covid-19 à la suite des communiqués journaliers présentés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. En conséquence, le ministre de l'Intérieur a décidé par arrêté numéro 0086-22 du 7 avril 2020 de suspendre jusqu'à nouvel ordre la délivrance des autorisations spéciales de circuler sur l'étendue du territoire national à l'exception de celles pour raison de maladie, pour transport de corps sans vie et pour raison professionnelle afin de réduire le rythme de progression de la maladie. A cet effet, les gouverneurs des régions et les préfets de départements veilleront au respect de cette présente mesure communiquée fait à Dakar aujourd'hui, même le 7 avril, et signée par le ministre de l'Intérieur, Alin Gouindjaye. Intéressons-nous maintenant à Benjamin Djata. Son nom ne vous dit peut-être pas quelque chose, mais pourtant, vous le voyez tous les jours à l'occasion du point de situation du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Il est interprète en langue des signes, rien à voir, je vous rassure, avec celui de la cérémonie d'hommage à Nelson Mandela. Benjamin, lui, est un bénévole au chevet des sourds mouillés pour la sensibilisation contre le Covid-19. Son portrait avec Mohamed Somb et Amadouba. Mon nom, c'est Benjamin Djata. Je suis interprète en langue des signes pour les sourds. C'est un langage plein de sens, mais peu connu des Sénégalais. La langue des signes. Si les gestes sont simples, leur signification est toute autre. L'interprétation en langue des signes fait partie des métiers les plus rares du Sénégal. D'autant plus que les sourds sont très marginalisés et c'est un handicap qui n'est pas visuel et les gens ne se prêtent pas tellement d'attention sur eux. C'est ce qui fait que ce métier est très rare. C'est très rare de voir une personne qui se donne pour la cause des sourds. C'est très rare. C'est en 2012 qu'il a été formé par un connaisseur du domaine. Souvent sollicité par ses amis sourds muets, dans ce contexte de Covid-19, Benjamin Gata exerce dans nos bénévolats. Son métier ne lui fait suffisamment pas de faveur. Vraiment, je me sens un peu touché. Quand je vois les sourds laissés en rade, des fois, je rencontre des personnes de bonne volonté, surtout avec des ANG. Quand ils ont affaire avec les sourds, là, ils me donnent soit des périodes au même titre que les participants, il y a d'autres qui me donnent juste un petit montant en tant que formateur. Autour les difficultés dans l'accès à l'information pour les sourds muets, le Sénégal ne dispose jusqu'ici d'écoles publiques de formation en interprétation de langue des signes. Cet expert dénonce une marginalisation. Nous ne nous sortons pas dans une école spécialisée ici au Sénégal. Il n'y a pas une école de formation ? Une école de formation digne de son nom, en langue des signes, non. Je me suis fait former par François Manga, un ancien enseignant à l'école EFATA qui se trouvait à Colombane. Les sourds sont très marginalisés, sont très marginalisés. Et dans la société, surtout, quand tu vois quelqu'un vivant avec la sédité si tu es un enfant, tu vois que ses camarades se moquent de lui. Beaucoup de Sénégalais l'ont sûrement connu à travers ses interventions sur le point de situation coronavirus au ministère de la Santé. Benjamin D'Ata passe son quotidien au chevet des personnes atteintes de surdité. Cette couche vulnérable est pour lui sa deuxième famille. Merci, TFM. Merci Mohamed et toutes nos félicitations à Benjamin. L'actualité de ce mardi, c'est aussi la permission de sortie accordée à Hissène Abré deux mois de liberté pour l'ancien homme fort de Niaména en résidence surveillée. Une nouvelle chaleureusement accueillie par ses voisins aux Almadie. Ces derniers souhaitent qu'Hissène Abré purge sa peine à domicile. Pape Farining et Maudou Diop. Condamné à perpétuité, l'ancien président Tchadien, Hissène Abré bénéficie d'un emprisonnement sous résidence surveillée à cause du Covid-19. Retour chez lui, à Ouakam et aux Almadies, c'est le calme plat, par l'ombre même de force de l'ordre. Toutefois, la nouvelle est bien accueillie par ses voisins. Vraiment, nous remercions le bon Dieu parce que nous considérons Hissène Abré comme un Ouakamois. Il réside ici depuis des années, même avant son arrestation. Nous avons organisé beaucoup de combats pour sa libération. C'est un bon voisin. Après sa condamnation, nous avons toujours souhaité sa libération. Actuellement, nous remercions le bon Dieu grâce à cette maladie. Il est aujourd'hui chez lui. Mais nous prions aussi pour que cette pandémie soit totalement indiguée. A défaut d'obtenir un inquinement total, les défenseurs de Hissène Abré demandent à l'État de laisser l'ancien président Tchadji à résidence surveillée pour purger sa peine. Nous rendons grâce au bon Dieu de nous avoir accordé cette faveur. Je demande au président de la République de tout faire pour que Hissène Abré soit entièrement libre. Je crois qu'il serait mieux de le garder en résidence surveillée vu son âge. Il est assez vieux. Il pourra ainsi purger sa peine tout en restant chez lui. Sous résidence surveillée pour 60 jours à cause du coronavirus, le voisinant dit de ne pas remarquer de changements par rapport à leurs occupations quotidiennes dans le quartier. Cette permission de sortie de 60 jours est normale selon maître Hassan Jomandiai vu le contexte de coronavirus. Quant à la libération définitive, l'État n'a pas les prérogatives. Selon lui, il est l'un des avocats du collectif des victimes d'iciens après. Un étonnement de la part aussi bien des avocats que des victimes. D'abord, quand on a appris qu'il avait été gracié par M. le Président de la République, évidemment, c'était un coup de massue puisque ces victimes sont toujours sous le choc, sous un traumatisme qui n'est pas à ce jour exorcisé du fait que même les indemnisations alliées n'ont pas été payées. Mais très vite, l'État du Sénégal a rappelé en réalité qu'il s'agissait non pas d'une grâce ni d'une libération conditionnelle mais d'une autorisation de sortie de prison et une sorte de surveillance de résidence surveillée. Il va regagner son domicile pour un délai de 60 jours et regagner la prison au terme de ce délai. Mais on a été surtout réconfortés par le fait que l'État du Sénégal a rappelé qu'il est tenu par les statuts des chambres africaines et selon ces statuts le Sénégal ne peut ni modifier la durée de la peine ni l'aménager de quelque façon que ce soit. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a des circonstances exceptionnelles qui ont été invoquées des raisons sanitaires nous ne pouvons que nous y plier en espérant évidemment une bonne santé à M. Issa Nabré mais également qu'on sache qu'il s'agit d'un procès de l'Union africaine un procès international et non pas un procès du Sénégal. Une libération anticipée violerait les statuts des chambres africaines extraordinaires c'est l'avis de Red Brody avocat des familles des victimes du massacre de Tchad vu le contexte Brody déclare croire le gouvernement sur parole écoutez-le nous ne pouvons que croire le gouvernement sur parole sur le fait que cette permission de sortie ne s'agisse pas d'une libération ou d'une grâce qui ne dit pas son nom et que cette permission soit liée au besoin de protéger comme de protéger les prisonniers événement nous ne voulons que personne y compris le président Abré soit atteint du Covid libération anticipée évidemment viole les statuts des chambres africaines extraordinaires qui prévoient que le Sénégal doit appliquer la peine de perpétuité le comité contre la traite des Nations Unies intervenu en décembre pour rappeler au Sénégal qu'il ne peut pas libérer Issa Nabret donc nous voulons nous assurer que ce ne soit pas une libération qui ne dit pas son nom et en deuxième lieu il ne faut pas oublier que Issa Nabret n'a jamais indemnisé ses victimes des milliers de personnes Red Brody invité de Soir d'Info vous l'entendrez plus largement après cette édition il sera interrogé par Aram Touré rappelons que l'ex-président tchadier est condamné en 2017 à la perpétuité pour crime contre l'humanité par les chambres africaines extraordinaires cette permission de sortie de 60 jours est un nouvel épisode dans cette affaire judiciaire qui fait le gros titre de l'actualité depuis deux décennies maintenant voyons tout cela avec Salif Soho Hussein Nabret chez lui sous résident surveillé pour 60 jours l'ex-président tchadien bénéficie d'une autorisation de sortie de deux mois depuis hier lundi 6 avril le juge de l'application des peines motive sa décision par la situation sanitaire causée par le Covid-19 compte tenu de l'âge du détenu son âge oui son état de santé fragile aussi l'épouse d'Abré a alerté à plusieurs reprises Fatime Raymond Abré expliqué aux médias sénégalais en mi-novembre dernier comment son mari s'était cassé le bras en prison information démentie par l'administration pénitentiaire à l'époque l'ex-président tchadien a été condamné à la prison à perpétuité au terme de son procès en appel ouvert le 9 janvier 2017 devant un tribunal spécial africain à Dakar ici même le juge malien Ougadei Wafi avait condamné Abré pour crimes contre l'humanité crimes de guerre et actes de torture la chambre d'appel avait fixé le montant global des démange à 82 milliards 290 millions francs CFA Hussien Abré 8 ans passé à la tête du Tchad l'ex-président avait été condamné en première instance le 30 mai 2016 ses victimes au nombre de 7000 s'étaient toujours inquiétés d'une éventuelle grâce d'Abré refusé à Dakar depuis 1990 date de sa chute du pouvoir Hussien Abré 78 ans aujourd'hui s'est bien ancré lui son épouse et ses enfants dans la société sénégalaise la famille Abré vit actuellement à Ouakam un quartier de Dakar la capitale l'avocat de Hussien Abré maître Ibrahim Djawara quant à lui refuser de tout commentaire suite à la sortie des prisons de son client très proche des familles religieuses sénégalaises merci c'est la fin de cette édition mais on continue de parler de cette affaire Hissien Abré Aram Touré reçoit comme annoncé l'avocat Red Brody c'est à vous Aram merci merci